Ce qui est caractéristique au travers de toutes ces années, c'est qu'il s'est détaché, il s'est dégagé une école française. Et ça s'est fait vraiment par la rencontre avec les autres champions, avec les autres entraîneurs, avec les matchs gagnés. Parce qu'on apprend beaucoup des matchs gagnés, on a pris souvent des très belles défaites. En général, elles sont belles quand on les a les défaites. Et victoire aussi, mais les défaites, on ne les oublie pas et on a une avancée. Et il y a surtout, ce qui est amusant, une solidarité internationale, malgré l'adversité liée à la volonté de prendre la médaille d'or. Mais il y a quand même une complicité, parce que sport de risque partage, il faut voir une salle d'entraînement de trampoline. C'est significatif, vous êtes aux Jeux Olympiques par exemple, avec les 12 trampolinistes retenus pour cette épreuve. Les gars se partent entre eux, se passent la bouteille d'eau, c'est étonnant. Il n'y a absolument aucune adversité. L'adversité, c'est l'acrobatie supérieure, c'est arriver à ce niveau. Donc l'école française, c'est la basse Pierre-Blois, rigueur biomécanique, écart, gommé définitivement tous les déplacements, les rentrées, les sorties de toile. La position de la tête, extrême élégance, c'est-à-dire qu'on est parti, en gros l'image c'est un gymnaste de haut niveau qui fait un triple salto à la barre fixe, mais avec l'exécution d'un plongeur, la virgule de pointe de pied d'un plongeur. C'est donc la qualité supérieure. Et l'école française derrière ça, c'est une manière de se préparer, une manière de se préparer, c'est-à-dire extrêmement tonique, extrêmement volontaire, un groupe un peu commando, voilà, on a gardé cet esprit-là, quelques individus regroupés au bon moment qui partent sur une formation forte. On joue par équipe, on joue par équipe les championnats du monde et le résultat individuel va jaillir de là parce qu'il y a toujours dans une équipe une ou deux individualités qui ont un véritable potentiel un petit peu plus fort que d'autres de leurs camarades. Très franchement, le trampoline n'a jamais été un sport très populaire. Il l'est quand on gagne, c'est-à-dire dès qu'il y a une médaille d'or, on dit tiens, il y a un petit trampoliniste qui a pris une médaille, c'est sympa. Le fait de rentrer à la gym, ça a donné une relance forte des résultats, parce que la gymnastique aujourd'hui travaille très bien au plan international. Les huit familles de la gymnastique regroupées, ça donne des résultats. Donc au niveau de la presse, quand il y a des résultats, on en parle. Sinon, je peux vous dire que par rapport à l'entraînement, on a des gens extrêmement sains, c'est-à-dire que l'acrobate, c'est en général individu un peu foufou puisqu'il faut prendre des risques, mais extrêmement sérieux dans l'application de l'entraînement et de la compétition. Donc on a une très franche camaraderie, ce sont des jeunes qui sont exemplaires au niveau du comportement. Le dopage ne peut pas trop intervenir en trampoline, ça dure 20 secondes un exercice. Ce n'est pas noté sur le temps, c'est noté sur le contenu, donc ça ne peut pas... Franchement, il n'y a pas de choses de ce genre. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'un très grand nombre de trampolinistes arrivent au haut niveau parce que la grille de formation, c'est bien structuré. On a plus ces pointes, ces flèches, comme on avait avant, sur quelques individus, c'est beaucoup plus planifié, beaucoup plus posé, beaucoup plus sérieux. La fédération est très bien gérée. Autre chose que je voulais vous dire. Voilà, je reprends, je fais une petite coupure. Donc moi, aujourd'hui, je suis maire d'une petite commune dans l'Aveyron et je m'occupe auprès de la Fédération française de gymnastique des grands événements et de la présentation des grandes compétitions. Et donc, j'ai l'occasion de voyager dans le monde de la gymnastique. Ce qui est... Je pense que c'était plus facile à notre époque de réussir dans le sens où des commandos pouvaient... Il y avait moins... La scène internationale était nettement moins encombrée, entre guillemets. Par exemple, les pays de l'Est, quand l'URSS a été dissolue, eh bien, on s'est retrouvés avec un très grand nombre de pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, être dans la qualification olympique et dans les 12 meilleurs, c'est chaud. C'est chaud, mais bon, l'équipe de France est toujours là. Il n'y a pas eu de déficit. Et les entraîneurs en place aujourd'hui ont au fond d'eux ce fonctionnement et cette volonté d'être sur le mouvement qu'avaient lancé les anciens. Donc, on se relaie. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes qui reprennent, qui suivent l'activité, qui la développent, qui la font connaître au travers de la vidéo, d'Internet. C'est une fédée vivante, une discipline vivante. Alors, sur le monde d'aujourd'hui, il y a plein de choses à dire, mais bon, c'est difficile de le faire correspondre à ce qui a été fait. Au niveau de l'argent ? Je pense que là, on rentre dans un monde. L'autogestion, ce qui a caractérisé le développement de cette période, c'était le phénomène d'autogestion par les démonstrations. Donc, une recette, une pièce jaune pour mettre la colonne recette, une pièce dépense. Dans les dépenses, c'est la restauration, l'hôtellerie, etc. Et puis, ce qu'on a besoin pour fonctionner. La récompense, si on va faire un séjour de ski, on pioche dans cette recette. Donc, il n'y a pas de phénomène d'argent dans le trampoline. À part un champion olympique qui prendrait la dotation olympique prévue par le ministère des Sports, mais sinon, tous les athlètes maintenant sont gérés. Il faut savoir qu'à l'époque dont je vous parle, il n'y avait pas le sport de haut niveau géré de la même manière, avec des bourses, avec des systèmes mis en place par les fédérations. Ça a changé totalement. Ceci étant, je ne suis pas certain qu'au niveau de l'enthousiasme, moi, ce qu'il y avait, c'est que les jeunes de mon époque savaient, ils étaient convaincus que c'était leur investissement qui permettrait de fonctionner. Aujourd'hui, c'est un peu plus soft. Ils sont dans un système des bourses, des bourses d'études, etc. C'est un tout petit peu plus confortable, je dirais. Et ça n'a pas... La performance, on ne peut pas dire qu'elle vient aussi du fait qu'on trime. C'est un état d'esprit. Le fait d'être en difficulté, ça crée un état d'esprit beaucoup plus... Ce qui fait que les gens étaient à fond dedans et négligeaient d'ailleurs les études. Parce que quand on est à fond dans la survie de son groupe, on est moins attentif à sa vie personnelle. On a moins de réflexion sur l'avenir. Et c'est peut-être ce qui nous a permis, à un petit moment... Mais bon, je crois que ça ne peut pas être cité en exemple. Ça, franchement, c'est avec l'âge, la soixantaine, on devient plus raisonnable. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait la performance. Essayer de prendre le titre mondial, c'était notre seul objectif qui nous passionnait. C'est quoi.